Monsieur Ahmed Kati, bonjour. Bonjour. Alors, la mise en place d'une charte sur l'eau va-t-elle permettre aujourd'hui l'économie de cette ressource précieuse ? Que doit-on faire et comment doit-on procéder aujourd'hui pour économiser l'eau ? Bonjour Madame Chouali Reshmi, bonjour chers auditeurs et autrices. L'eau est consommée par tous. L'eau est réellement l'affaire de tous. Il faut que chaque citoyen ait de l'eau en quantité et en qualité. Et à ce moment-là, si l'eau est l'affaire de tous, cela veut dire que cette économie de l'eau, cette charte de l'eau, devrait être vue, étudiée, approuvée, discutée par un ensemble. D'abord de secteurs, parce que l'eau c'est le ministère des ressources en eau, mais c'est aussi le ministère de l'agriculture, c'est aussi le ministère du tourisme, c'est aussi d'autres ministères qui l'utilisent. L'eau c'est aussi les citoyens qui l'utilisent, qui consomment. L'eau c'est aussi les entreprises et l'eau aussi c'est les agricultures. Donc, faire une économie de l'eau, faire une charge de l'eau devient une nécessité actuellement absolue au vu de ce qui se passe au niveau mondial du point de vue du changement climatique et particulièrement ce qui se passe en Algérie du point de vue du changement climatique. Nous avons remarqué ces dernières années que la diminution de l'eau est de 20 à 30% en fonction des régions. Donc, ce qu'on avait comme quantité d'eau qui était estimée dans les années 60 à 12,3 milliards est actuellement en train de diminuer et du point de vue fréquence, ce n'est pas les mêmes fréquences. Et de ce fait-là, nous devons tous, entre nous, différents secteurs, discuter de cette eau, comment la rationaliser, comment l'utiliser de façon rationnelle dans ce domaine-là. Et là, vous le savez très bien, la constitution algérienne donne le droit à l'eau à chaque citoyen. La constitution du 30 décembre 2020. La loi sur l'eau de 2005 donne aussi le droit à l'eau à chaque citoyen. Et bien entendu, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donne à chaque citoyen un droit à l'eau de différents pays. Donc, c'est une réalité qui est là, que nous devons aborder ouvertement, avec transparence, et expliquer les tenants et les aboutissants au peuple algérien. Le peuple algérien, nous l'avons vu, est conscient. Est conscient de beaucoup de choses. Et expliquer le problème de l'eau, expliquer le problème de gaspillage, expliquer le problème de surconsommation, expliquer le manque de propiciation dit au changement climatique. Cela devient une nécessité à travers différents mécanismes. Les différents mécanismes, il y a toute une série de techniques, d'informations, de communications, de sensibilisation, qui doivent être utilisées pour toucher le citoyen. Alors, nous avons en Algérie que nous avons consenti des investissements colossaux pour réaliser, bien sûr, des infrastructures. Mais est-ce qu'on a adopté les bons procédés réalisés, c'est-à-dire des infrastructures, et parallèlement sensibilisés sur l'importance de l'eau, puisque nous savons que l'eau est un produit indispensable, irremplaçable, et aucune science et aucune technologie n'a réussi jusque-là à produire de l'eau, ou inventer l'eau ? Si je regarde les chiffres, ces 20 dernières années, l'Algérie a fait un effort immense dans le domaine de l'eau. Il y a eu plus de 30 milliards qui ont été investis à travers la construction de barrages, à travers le dessalement, à travers les stations d'épuration. On parle de 60 milliards d'autonomie. J'avais dit plus de 30 milliards. Le chiffre que j'ai lu, et pas plus tard qu'il y a, au niveau des rapports d'ODD, au niveau des développements durables, c'était à peu près 50 milliards de 2019. Donc, on a beaucoup investi. L'Algérie était donnée dans le monde, je fais partie du Conseil mondial de l'eau, et l'Algérie était donnée comme exemple au niveau mondial du point de vue d'investissement dans le domaine de l'eau. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été investies. Mais nous avons investi sur les barrages, nous avons investi sur les stations d'épuration. Mais nous n'avons pas investi sur l'être humain. Actuellement, du point de vue de sensibilisation, information, communication, c'est là où, je dirais, le bas blesse, nous n'avons pas suffisamment investi dans ce domaine-là. Et le citoyen n'a pas ces informations, qu'est-ce que l'État a investi dans le domaine de l'eau, qu'est-ce qu'elle a fait. Le citoyen, et de la juste façon, regarde le robinet, est-ce qu'il a de l'eau ou pas. S'il a de l'eau au robinet, c'est bien, mais il ne sait pas quel est le cheminant, il ne sait pas quel est le prix de l'eau, il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un barrage qui dure plusieurs années. Il ne sait pas quand on commence à faire une station de traitement des eaux potables et à cheminer l'eau. Il ne sait pas ce que c'est un château d'eau. Le citoyen regarde le robinet et il aimerait que cette eau qui lui arrive au robinet soit gratuite. Mais, il faut dire ce qu'il en est, c'est vrai que l'eau de pluie qui tombe est gratuite, mais l'eau de pluie qui tombe est gratuite dans votre maison, sur votre appartement. Si vous avez un terrain, une maison, et l'eau de pluie tombe chez vous, vous la captez, c'est gratuitement. Mais si cette eau de pluie tombe à 100 km, est captée dans un barrage, il faut investir pour le barrage. Ensuite, une station de traitement des eaux usées, où la station de traitement des eaux usées est là, et il faut la construire là et la gérer. Ensuite, il y a des conduites qu'il faut aussi faire. Il y a aussi ensuite le château d'eau. Ensuite, il y a la chlorasse et tout ça. Cette eau-là a un prix. C'est le service qui est payé, ce n'est pas l'eau. L'eau, on peut dire qu'elle est gratuite, mais c'est ce service-là qui est payé. Et l'eau varie dans différents pays, entre, elle arrive jusqu'à pratiquement dans certains pays, jusqu'à 6 euros. Donc, ce prix de l'eau doit être étudié réellement et appliqué réellement sur le terrain. Et aujourd'hui, il faut inverser les choses, il faut investir sur l'humain, puisque le devenir de l'Algérie passe à travers les bonnes expériences et les bonnes pratiques, impérativement. Alors, M. Kato ? Oui, effectivement. En Algérie, nous avons un certain nombre de bonnes pratiques qui sont là, qui sont disponibles. Mais ces bonnes pratiques, il faudrait les faire à travers un système de communication. Quand je dis la communication, la communication, il faut, je prends, il y a actuellement 8 millions d'élèves de lycéens et de collègues. Ces 8 millions, il faudrait arriver à voir comment les sensibiliser, communiquer avec eux et le faire. Cela veut dire qu'il y a un programme à faire entre le ministère des Ressources en eau et le ministère de l'Éducation nationale dans ce domaine d'économie, de gestion de l'eau et de casse-pillage, à travers des modules à faire, à travers du cours. Ensuite, quand je parle de l'agriculture, l'agriculture, vous savez qu'actuellement, 70% de l'eau est consommée par l'agriculture. Il n'y a que 30% qui est consommée par l'industrie et l'eau potable. L'agriculture, quand elle consomme, il y a actuellement, je peux dire, c'est un hectare d'eau, un hectare irrigué, c'est à peu près 8 000 m3. Mais, ça ne s'est pas la technique sans paris égale, mais il y a la technique par aspersion, il y a le goutte-à-goutte, il y a le goutte-à-goutte égalisé. On peut diviser par 4, par 5, la consommation d'agriculture. Et pour cela, il faut que les agriculteurs aient d'abord des formations dans le domaine d'irrigation en goutte, ensuite ils aient des prêts bancaires et qu'ils soient pour mieux pour consommer moins. Troisièmement, je prends le système de formation et de recherche. Dans le système de formation et de recherche, l'enseignement supérieur a actuellement, lors de 1 400 laboratoires de recherche, au moins 50 sont dans le domaine de l'eau. L'enseignement supérieur aussi forme actuellement des masters et des ingénieurs dans le domaine de l'eau, mais les rapports entre l'enseignement supérieur et le ministère de ressources en eau, dans ce domaine-là, ne sont pas, on dirait, contractuels de fait. Moi, je me rappelle dans le temps, dans les années 2000, quand on faisait un programme d'ingénieurs, on se réunissait au ministère, il y avait le secteur de l'eau d'un côté, le secteur de l'enseignement supérieur et on discutait un programme détaillé des besoins. Je prends l'exemple de la recherche. Les laboratoires de recherche sont en train de faire des recherches fondamentales ou des recherches appliquées sans rapport avec le ministère de ressources en eau. Il faudrait que le ministère de ressources en eau définisse ses 100 priorités ou 50 priorités. Voici mes priorités, il fait un appel d'offre et les laboratoires de recherche vont faire cette recherche-là. Donc, il faut qu'il y ait une contrôlisation, une convention entre l'enseignement supérieur, les ressources en eau, entre l'éducation nationale, les ressources en eau, entre l'agriculture. Il y a toute une série de mécanismes à faire dans ce domaine-là. Oui, une mécanisme aussi avec le consommateur. Par exemple, sur la question du prix, est-ce qu'il faudrait montrer au consommateur le prix réel de production et le prix de cession pour prendre conscience aujourd'hui de l'importance de cette eau ? À combien elle est cédée au consommateur et quel est son coût de production ? Effectivement, avec le consommateur, il faut le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait actuellement avec le consommateur ? Moi-même, vous-même, vous recevez régulièrement des SMS, mais ces SMS, ce n'est pas celui qui paye la facture, qui a regardé les SMS ou qui le lit. Donc, ce n'est pas à cette mission. On revoit dans vos fêtes de prof à la télévision un petit spot publicitaire pour la consommation. Mais cela est insuffisant. Dans les journaux, on voit de temps en temps des articles, mais souvent, les journalistes ne sont pas formés dans le domaine-là. Comment attaquer le problème ? Le problème, il faut l'attaquer d'abord. Un, nous avons un texte réglementaire, les ABH, les agences de passants hygographiques qui en pensent à être médecins, et eux, faire le travail. Malheureusement, pour différentes raisons, ce train n'est pas fait. Le travail, maintenant, moi, je pense qu'il faut l'aborder avec les associations. Les associations qui sont près du citoyen, qui sont dans les quartiers, eux, c'est les premiers à lutter contre le gaspillage, c'est les premiers à vouloir avoir de l'eau. Malheureusement, les associations qui sont actives dans le domaine de l'eau sont très peu nombreuses. Ces associations, peut-être qu'ils trouvaient maintenant des mécanismes pour les favoriser, pour les aider, pour être près du citoyen et avoir les vraies informations, les vrais chiffres. Et nous le voyons dans un domaine hôte politique, les associations jouent un rôle de plus important. Les prix, le prix réel, et le prix de subvention, et le prix de cession, il faut montrer au consommateur, sur sa facture, bien sûr, même si on maintient la question de la subvention, puisque le ministre, il a écarté toute éventualité d'une augmentation du prix de l'eau pour le consommateur. Est-ce qu'il faudrait aussi prendre conscience un peu du prix réel par rapport au prix de production ? Mettre ça sur la facture, c'est bien, en rouge, le prix réel. Le consommateur est actuellement algérien et mûr, il faut lui dire la vérité telle qu'elle est. Moi j'aimerais, j'ai proposé l'année passée, il y a deux ans, mettre sur la facture de l'eau, en vert, le prix que le consommateur paye, subventionné. En rouge, le prix réel, qui est dix fois, douze fois plus cher. Je vous donne un exemple. L'eau dessalée d'Alger, c'est le hamard d'Alger, coûte 120 dinars le mètre cube. Le citoyen la paye huit. Quand je dis 120 dinars le mètre cube, cela veut dire que l'ADE l'achète à 120 dinars. Il faut lui compter ensuite au moins 30% de services qu'elle fait. Donc l'eau revient à peu près à 170 dinars. De 170 dinars, le consommateur ne paye huit, il ne le sait pas. Maintenant, il y a des techniques pour aider les gens dans cette consommation. Je vous donne les chiffres exacts. L'OMS parle de 25 litres par habitant et par jour, c'est suffisant. Ce qu'on appelle un tarif social. Cela fait neuf mètres cubes par trimestre. L'OMS parle de 50 litres par habitant et par jour, une consommation de confort. Et cela fait le double. On devrait, je pense, en Algérie, pour faire une équité, dire que le tarif social, les neuf premiers mètres cubes, sont gratuits pour tout le monde. Ensuite, la deuxième tranche de confort de 20 jusqu'à 30 mètres cubes, elle a un prix supérieur. Supérieur à 30 mètres cubes, il faut multiplier les tarifs par 5, par 6, par 7, par 10, faire une nutritionnelle et le faire. De telle façon que si les prix augmentent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, puisque les neuf mètres cubes sont gratuits, nous allons économiser l'eau, nous allons réparer les fuites pour tomber dans le gratuit. Ceux qui ont l'habitude de consommer, qui ont les moyens, consommeront toujours beaucoup et payeront ce qu'il faudra payer. Mais par contre, la tranche pauvre, la tranche qui consomme peu du sol, eux, ils auront une garantie de neuf mètres cubes. Et là aussi, on dira, le social, l'Algérie est en train d'aider, les gens diminuent, les gens diminuent, ceux qui consomment peu, c'est neuf ou dix premiers mètres cubes. Et ça, je pense que jusqu'à maintenant, une étude sur la tarification au niveau national, avec les tenants à bout du sang, tenants scientifiques, techniques et politiques aussi, n'a pas encore été faite. C'est le moment de le faire. Quand cette étude est faite sur la tarification, il faudra l'expliquer aux différentes associations, aux différents citoyens. Et le citoyen, là, saura quelle est la réalité et fera en sorte qu'il y ait une économie de l'eau. Mais est-ce qu'il faudrait aussi travailler en direction des consommateurs de telle sorte, est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'on n'est pas à l'abri d'une sécheresse ? On est un pays aride, semi-aride. On ne consomme que les eaux souterraines, les eaux, bien sûr, superficielles, il n'y a pas beaucoup de pluie biométrique. Être à l'abri d'une sécheresse n'est pas à écarter ? Non, il faudrait dire une chose. La sécheresse, ces dernières années, il y a eu diminution. Le citoyen doit être au courant de cela avec des explications d'augmentation de la température, de changement de saison. Et quand le citoyen est au courant de cela, il faudrait ensuite faire un mécanisme d'explication aux citoyens. Cette explication, vous êtes dans la communication et l'information, il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs techniques de le faire, de toucher un maximum. Je vous donne deux ou trois exemples simplement. Je prends par exemple à travers la presse. La presse écrite, où nous avons une soixantaine de journaux, où la presse lourde, telle que la télévision. Et la radio aussi. Bien sûr, et la radio. Il faudrait quelque part faire une journée d'information, de sensibilisation régulièrement. Tous les séances, pour ces gens-là. De telle façon que les gens de la radio, de la télévision, ont l'information sur ces problèmes de l'eau et ils la rediffusent de façon bien. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'actuellement, nous avons 1541 communes. Dans chaque commune, nous avons une quinzaine de mosquées. Et à travers les mosquées, à travers les imams, il y a un moyen de sensibiliser l'économie de l'eau à travers la religion. À travers la religion, on peut parler d'économie de l'eau et faire cela. Donc cela peut se faire. Cela peut se faire aussi pour des classes d'eau au niveau des lycées et des collèges. Et donc, il y a toute une série de types de populations à prendre par type de population et expliquer, informer. Et il y a aussi des associations qu'il faut expliquer. C'est tout ça qui doit être contenu dans la charte ? La charte doit contenu dans tout ça. La charte doit dire quels sont tous les partenaires. Les partenaires, c'est les ministères. Les partenaires, c'est les entreprises. Les partenaires, c'est aussi le citoyen à travers ses structures, à travers soit les collectivités locales, les maires et les élus, soit à travers les différentes associations. Et donc, à ce moment-là, la charte doit contenu tout cela et tomber d'accord sur quelque chose. Et si on tombe d'accord, on réussira. Je voudrais revenir, bien sûr, avec vous sur cet aspect qui concerne cette ressource hautement stratégique et précieuse pour notre pays, pour toute l'humanité à travers le monde. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a une loi sur l'eau qui est en train d'être élaborée. Elle est à un stade avancé puisqu'elle a été déposée au niveau du secrétariat général du gouvernement. Mais il faut reconnaître que les lois ne servent à rien si elles ne sont pas appliquées et qu'elles ne donnent pas une vision. Est-ce qu'il faudrait une loi programme sur les sept prochaines années de telle sorte à savoir qu'est-ce qu'on a comme ressources et comment aujourd'hui l'exploiter, donner de la visibilité ? Une loi définit les principes de l'eau potable, de nos yeux, d'un pays. Cette loi, par définition, et dans la constitution elle-même, dit que la loi sur l'eau est par la PN, par la législation. Donc cette loi est effectivement, il y a actuellement une loi qui est au niveau du NG pour discuter. Mais personnellement, je considère que cette loi, telle qu'elle a été faite dans des délais très courts, doit être revue et ne pas être signée maintenant par ordonnance. Bien au contraire, il faut la laisser pour septembre octobre prochain avec la prochaine législature pour la discuter. Parce que dans cette loi, que j'ai eu l'occasion de voir, j'ai eu l'occasion de discuter de la réunion, il manque énormément de choses. Cette loi, telle qu'elle a été faite, regarde un certain nombre de principes et d'idées anciennes. Cette loi, il faut d'abord la refaire sur le fond, sur les principes tels que c'est fait. Un. Deuxièmement, une loi ne définit que les grandes idées et les principes. Le vrai, c'est la loi programme. Dans la loi programme, on dit voici une loi programme pour quatre ans, cinq ans. Dans cette loi programme, voici les missions, voici le jeu objectif et voici les budgets qu'on met. Et chaque année, il y a automatiquement un bilan. Donc, pour le secteur de l'eau, considérant le manque d'eau, considérant les changements climatiques, considérant la crise qu'on est en train de vivre, il faudrait absolument qu'il y ait une loi programme bien définie sur les cinq ans à venir avec un budget conséquent et pour que se l'il y ait de l'eau pour tous en quantité et en qualité. Mais qu'est-ce que doit contenir aujourd'hui cette loi programme pour avoir plus un peu de détails par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Cate. Cette loi, d'abord, elle doit dire voici l'existant. L'existant, on ne le connaît plus. Ensuite, elle va dire à l'horizon 2025, à l'horizon 2030, il faut avoir telle quantité d'eau. Je prends un exemple, on doit irriguer, par exemple, 2 millions d'hectares. On sait qu'irriguer 2 millions d'hectares à 8 000 mètres cubes par hectare demande l'ordre de 15 milliards de mètres cubes d'eau. Nous n'avons pas cela. On sait que la population est en train d'augmenter chaque année d'un million et que cette population, il faut lui donner de l'eau. Et cette population de jeunes qui est là demande plus, puisque le niveau de vie maintenant a augmenté et ça consomme plus. L'industrie, on est en train de s'industrer, ça demande plus. Et donc, il faut qu'on définisse les besoins réellement et on dit, nous avons besoin à l'horizon 2030, tant de milliards de mètres cubes par hectare. Donc, cette loi va dire, à l'horizon 2030, nous devons faire 10 stations de dessalement et nous devons avoir, par exemple, 2 à 3 milliards de mètres cubes par dessalement. Elle dit aussi, nous devons capter les eaux de barrage, mais aussi réutiliser les eaux qui ne sont pas dans les montagnes, dans les villes. Vous savez qu'actuellement, toute l'eau qui tombe à Oran dans les villes va directement à la mer. Il faut de là aussi voir avec le ministère, par exemple, de l'habitat, qu'à chaque fois qu'il y a un bâtiment qui est construit, on fait une réserve d'eau ou une bâche d'eau à la cave, au lieu qu'il y ait dans la cave, d'autres choses. Il faut qu'à chaque fois maintenant qu'une villa est construite, on fait le plan pour donner un permis de construire, il faut que la personne ait une bâche d'eau avec lui. Pour la remplir, mais pour la remplir avec les eaux de pluie, bien sûr, pas avec le drobiné, ça ne sert à rien. Et donc, dans cette loi-là, quand les règles de l'usage sont claires, ça sont des Allemands, qu'est-ce qu'ils vont ramener ? Le traitement des eaux usées. Vous savez que les eaux usées, qu'on consomme tous, on rejette 80% des eaux usées. Sur ces 80%, il y a de l'ordre de 1,5 milliard d'eaux usées rejetées, il y a à peine 300 millions qui sont rejetées. Il faudrait que les eaux usées soient à 100% traitées et réutilisées pour l'irrigation, réutilisées pour le lavage des rues, réutilisées pour l'irrigation des gazons, réutilisées peut-être pour le refroidissement du ciel, réutilisées pour le plaisir qu'on a l'autre, et donc, il faut faire. Donc, dans cette loi-là, toute cette stratégie, dans cette loi-programme, toute cette stratégie sera définie clairement et chiffrée. Mais est-ce qu'elle doit aussi mettre en place les instruments de suivi et de régulation, puisque l'autorité de régulation de loi a été dissoute, et on parle aujourd'hui de sa réactivation. Mais est-ce que ça doit être un instrument réel de prise de décision ? L'autorité de régulation a été créée, mais quand elle a été créée, déjà elle a été créée faussement, parce qu'elle dépendait du ministère des Ressources. Alors qu'elle doit dépendre d'une instance indépendante. Quand je prends la téléphonie, l'autorité de régulation ne dépend pas du ministère des Petités. Je prends l'énergie. L'autorité de régulation ne dépend pas du ministère de l'énergie. L'autorité de régulation doit dépendre d'une autre structure, à savoir ou la présidence ou le premier ministère, parce qu'elle régule. Elle doit avoir un autre point de vue ailleurs. Indépendant du ministère. Indépendant du ministère, où elle régule ce qu'il y a. Et cette autorité-là aura une vue sur les prix, aura une vue sur beaucoup de choses. C'est comme je dis le Conseil national de l'eau. J'ai fait partie du premier Conseil national de l'eau dans les années 2000, où je représentais le ministère de l'enseignement supérieur. On s'est réunis une fois, on ne s'est plus réunis. Ce Conseil national de l'eau a toujours existé, mais il n'a jamais travaillé. Pourquoi ? Parce que ce Conseil national de l'eau est composé à 50-60% par les gens du ministère de Ressources ou l'eau. Ensuite, quelques représentants de différents ministères. Mais ce Conseil-là n'a pas un pouvoir. Si on veut créer un Conseil, on dirait un Conseil national de stratégie de l'eau, composé de 50 personnes, mais des experts. Qui eux, des experts d'Algérie ou des experts algériens qui sont étrangers, et qui définiront cette stratégie. Ils auront un œil, une vue externe, pas une vue du ministère de Ressources en eau. Quand il veut faire une rencontre, une réunion avec ses directeurs de Willaya, ses PDG, il peut le faire à tout moment. Mais ce Conseil est autonome, qui lui verra la stratégie et la vision. Donc ce Conseil-là, le Conseil national de stratégie de l'eau, qu'il faut créer, composé de 50 membres au maximum, mais des vrais experts, des vrais connaisseurs qui sont là. De la même façon, j'ai vu dernièrement, on a créé un observatoire de la société civile. Vous savez qu'un observatoire pour l'eau et l'environnement est fort nécessaire en Algérie pour voir ce qui se passe. Et dans cet observatoire national qu'il faudra mettre en place, on verra les changements climatiques, on verra l'eau, on verra l'environnement, on verra aussi l'agriculture. À travers l'agriculture, on mettra la sécurité alimentaire. Parce que nous avons vu maintenant que les agriculteurs, l'année 2020, ont beaucoup produit. Les agriculteurs algériens, s'ils ont de l'eau, peuvent non seulement beaucoup produire, suffisent sur l'armement d'Algérie, mais exporter les produits agricoles vers l'Europe et vers l'Afrique. Nous avons les capacités, les moyens, les terrains. C'est ce problème de l'eau qu'il faut mettre en adéquation à travers cette charte, à travers cette loi, programme et cette définition. Donc il y a réellement matière pour que l'eau soit source de développement, si elle est bien exploitée, si elle est bien vue et si elle n'est pas utilisée de façon parfois irrationnelle. Regardez les fuites d'eau. Les fuites d'eau, dans tous les pays du monde, c'est à peu près 20%. Mais en Algérie, les chiffres que j'ai toujours entendus, c'est toujours 40%, 50%, 25%, 100%. 70% de fuites d'eau, c'est beaucoup, c'est la moitié de l'eau qui part. Alors la police de l'eau, pour économiser l'eau, pour éviter qu'il y ait par exemple des dépassements en matière de consommation d'eau, puisque nous savons que nous sommes dans une situation hydrique très délicate actuellement, puisque même le niveau des barrages n'est pas un niveau supérieur, 44% de taux de reprisage. Pourtant on a réalisé pas moins de 80 barrages à travers le territoire national et nous avons des problèmes d'eau. Cette police, elle pourrait peut-être intervenir sur certains comportements aussi, par exemple le lavage de véhicules avec l'eau potable. Ça doit être fortement réprimé et interdit. Vous mettez le doigt sur un point faible du secteur de l'eau ou sur la loi de l'eau. La loi de 2005, ça avait maintenant 15-16 ans, a introduit la police de l'eau. Mais qui n'a jamais été active. Mais depuis 2005, il n'y a jamais eu le texte d'application qui est sorti. La loi de 2005 a prévoit un certain nombre de textes dont 45 à 50 décrets sont sortis. Sauf ce décret sur la police de l'eau qui ne s'est jamais resté. Dans la future loi, la police de l'eau y est. Il faudrait qu'il y ait un décret sur cette police de l'eau et que la police de l'eau, dépendant du ministère des ressources ou non, ou dépendant du ministère de l'Intérieur, fasse réellement son travail. Et elle apportera un plus. Parce que vous parlez de voyage de lavage d'eau ou de hammam. Vous savez qu'actuellement, à Al-Jimam, ici à Chiraga, on peut laver des voitures à sec. Il y a des gens qui vous lèvent les voitures à sec, en consommant même pas un litre d'eau. Mais ces gens qui font des lavages de voiture ne sont pas encouragés, ne leur font pas de la publicité, ne sont pas aidés pour les prix. Mais on peut faire cela. Et donc cette police de l'eau aura un effet. Effectivement, prenez les gens qui n'ont pas de compteurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compteurs. Je ne dis pas la faute aux citoyens qui n'ont pas de compteurs. Il y a des citoyens qui sont là et demandent d'avoir un compteur d'eau. Mais malheureusement, ceux qui installent le compteur ne les installent pas. Il y a des piquages illicites. C'est illicite, ce n'est pas un réglementaire. Mais parfois, le citoyen est obligé de faire cela parce qu'il a un problème de l'eau. Mais le citoyen est prêt. Mais est-ce que cette police de l'eau aussi pourrait avoir un droit de regard sur, par exemple, la surconsommation des eaux souterraines ? Parce qu'on est en situation de surconsommation des eaux souterraines. Mais sur les eaux superficielles, il n'y a pas beaucoup. Les eaux souterraines, il y a les eaux souterraines du Nord et les eaux souterraines du Sud. Du Sud, oui. Je parle celle du Nord, avant d'aborder celle du Sud. Les eaux souterraines du Nord. Ce n'est pas réellement la population qui est en train de surconsommer. C'est l'agriculture. Parce que la population, il y a les forages qui sont faits, mais c'est les sociétés entreprises d'Etat qui ont des autorisations et qui exploitent les eaux souterraines du Nord à un certain débit. 200 000 mètres plus ou 300 000 mètres. Mais ils ont un débit donné par le ministère de l'Orsono. Mais c'est surtout les agriculteurs qui, eux, tirent les eaux souterraines avec parfois autorisation. Et en ne respectant pas le débit qui est donné par l'autorisation, mais parfois sans autorisation. Et à ce moment-là, l'irrigation est faite avec une grande consommation d'eau. Et là aussi, les ABH sont en train de faire ce type de contrôle, mais la police de eaux le fera mieux parce que la police de eaux aura un droit de police. Elle pourra verbaliser et elle pourra passer les dossiers là où il le faut. Donc cette police de eaux est nécessaire et doit contrôler dans un planning régulier, faire son travail, se contrôler et aussi contrôler sur instruction. Alors, les eaux souterraines au sud du pays aujourd'hui, la nappe phréatique n'est pas renouvelable ? La nappe phréatique n'est pas renouvelable, je n'aime pas ce terme trop non renouvelable. Pourquoi ? Parce que quand on vous dit que c'est une nappe non renouvelable, ça veut dire ne l'exploiter pas, ne l'utiliser pas. En réalité, la nappe souterraine au sud d'Algérie contient de l'ordre de 40 000 à 50 000 milliards de mètres cubes. C'est énorme. Pour 600 000 de consommation. Et si, actuellement, tous les eaux de pluie qui tombent, c'est 10 milliards. Si, sur les 50 000 milliards, on prenait comme les eaux de pluie, on va doubler les eaux de pluie, c'est 10 milliards. Nous aurons 50 000 milliards divisé par 10, nous aurons 5 000 ans. Nous avons une autonomie pour 5 000 ans. Pour 5 000 ans, c'est énorme. Cela veut dire que les eaux du sud, on peut les exploiter et les être transférées vers le nord, vers Sétif, vers Djelfa, vers Laroua. Il y avait à un moment donné, au ministère des ressources en eau, un projet de transfert des eaux du sud jusqu'à Djelfa. Malheureusement, je ne sais pas pour quelles raisons, ce projet n'est pas là. Il faudrait peut-être réactualiser ce projet-là et prendre les eaux du sud et les transférer. Parce que l'eau sert aussi au développement de l'agriculture, la région de Djelfa. La steppe. La steppe sert aussi, donc, le vache, tout ce qui est agriculteur. Et là, il faudrait une vraie stratégie sur les eaux du sud et commencer à les transférer. Et pour transférer les eaux, nous avons, en Algérie, nous avons transféré les eaux de Rensal à Tama, à 700 km. Nous avons les hydrocanals, les entreprises algériennes qui font des canaux. Nous avons la technicité. Quand on va transférer les eaux, ce sera des eaux transférées 100% algériennes. Alors, est-ce qu'on peut considérer, partons d'une question de l'auditeur qui vous dit, rien que les eaux de la Mitidja suffisent à toute l'Algérie. C'est le cas ou ce n'est pas le cas ? Non. Non, les eaux de la Mitidja, il y a un compte. Dans le temps, je me rappelais, il y a 20 ans, 30 ans de ça, on faisait un forage de 8 mètres, on avait de l'eau. Maintenant, on fait un forage de 100-150 mètres pour avoir de l'eau. Les eaux de la Mitidja suffiraient s'il y avait beaucoup de précipitations et s'ils allaient les précipitations arriver dans les nappes. Ce n'est pas le cas. Donc, les eaux de la Mitidja, ça ne suffit pas. En Algérie, pour que, en fonction de la quantité d'eau depuis qu'ils tombent, en fonction des eaux souterrains, nous sommes obligés, un, de faire les barrages et de capter les eaux. Deux, de traiter les eaux usées et de les réutiliser. Trois, de faire le dessalement. Quatre, une politique d'information, de sensibilisation pour économiser et ne pas gaspiller l'eau. Ça, les barrages, on a fait 80, comme vous l'avez dit, et qui sont remplis à 40 ou 45 %. Le nombre de barrages est grand, ce n'est pas le problème, il n'est pas là. Le nombre de sensibilisation des allemands, il faut augmenter pour avoir plus. Le traitement des eaux usées, il faut traiter les 100 %, ce n'est pas le cas. Mais, le point faible, l'information, la sensibilisation, la consommation, la relation avec le citoyen, pour sensibiliser le citoyen et le consommateur, c'est là où on n'a pas encore suffisamment avancé. Alors, les eaux douées d'aujourd'hui, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, dans le temps, l'eau de Soumane servait et suffisait pour l'irrigation de milliers d'hectares dans la vallée de la Soumane, à Béjaïa. Malheureusement, aujourd'hui, il est impropre à l'utilisation à cause de déversements avec toutes les impunités des déchets industriels qui sont aujourd'hui déversés dans les eaux. C'est le cas aussi des eaux à travers tous les territoires nationaux. N'y a-t-il pas une source renouvelable à réhabiliter les eaux des ouettes aujourd'hui ? Effectivement, les eaux des ouettes sont... On jette tout par les ouettes. Comme vous le dites, si bien, on jette tout. Les eaux industriels, les déchets industriels. Mais parmi les solutions, la police des eaux est une des solutions parce qu'elle viendrait contre le long de l'ouette et tout ce qui est érigé est arrêté, l'usine fermée, pour qu'il traite l'eau. Il faut qu'il traite l'eau. Et quand il va traiter l'eau et la rejeter, il devrait faire pour lui opérer, il devrait payer. Mais ça, nous n'avons pas actuellement de question. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour protéger ces eaux de ouettes ? Et donc, sur ça, il y a une loi, un certain nombre de décrits exemplaires. Mais il n'y a pas de police qui contrôle cela. Il n'y a pas. Et c'est pour ça que cette police des eaux devient une nécessité absolue pour contrôler à tous les niveaux cette consommation, ce gaspillage. La police des eaux, quand elle va voir qu'il y a une fuite d'eau, et si c'est un citoyen ou chez l'État, elle ira, elle verbalisera. Elle dit pourquoi il y a cette fuite d'eau et réparer-la. Et donc, cette police-tour viendra. Et cette police-l'eau, j'espère qu'avec la prochaine loi, elle sera mise en application directement. Les fourrages, les puits aujourd'hui, illicites par moments. Comment régler ce problème définitivement pour préserver cette ressource ? On devrait d'abord faire ce qu'on appelle un système par GPS. À chaque fois qu'il y a une autorisation de faire un puits, on fait un système GPS. Mais des fois, on ne recourt pas à des autorisations. Maintenant, si on repère tout ce qui est fourrage, et on sait qu'il y a comme débit qui sort, là où il n'y a pas une autorisation, l'État, l'autorité adéquate, doit automatiquement sanctionner. On fait un fourrage sans autorisation, on ferme d'abord, on premier, on ferme, ensuite on voit les mesures à prendre. Et ça, il faut qu'il y ait un contrôle. Le contrôle, il y a différents organismes qui sont là, les ABH. Maintenant, s'il faut créer d'autres organismes, il faut les créer pour contrôler. Mais il n'est pas question de continuer à faire des forages sans autorisation, et prendre la quantité d'eau de l'ANAP, alors que dans certaines régions, il n'y a pas d'ANAP. Ça m'amène à parler du système d'assolement et de rotation. Vous savez qu'actuellement, du point de vue agriculture, il y a des régions où il y a beaucoup d'eau, et on fait des cultures qui ont besoin de très peu d'eau. Et il y a des régions où il y a très peu d'eau, et par contre, on plante des cultures maraîchères qui demandent beaucoup d'eau. Et donc là aussi, c'est une technique d'assolement, de rotation au niveau de l'agriculture, à faire de telle façon que l'eau, en fonction de la quantité, on fait tel type de culture ou tel type de culture. Est-ce qu'on peut considérer que les prochaines années, nous aurons beaucoup de difficultés en matière, bien sûr, de ressources hydriques ? Oui. Puisqu'il pleut de moins en moins. Oui. Les prochaines années seront de plus en plus difficiles. On va commencer par cette année 2021. L'année dernière aussi. Qui sera difficile. À vrai dire, le problème a commencé dans les années 2003, on est temps d'arriver au mois de mai, et il n'y avait pas d'eau dans les barrages de Cade d'Azur. Et le gouvernement, dans le temps, s'est réuni en urgence, et avait décidé d'acheter 60 petites stations de dessalement, de 5 000 à 10 000 m3, pour lutter contre les changements climatiques. Ensuite, il a commencé à construire les stations de dessalement. Il a commencé jusqu'à 2012. De 2002 jusqu'à 2012, ça a construit et 11 stations de dessalement. Mais depuis 2012, ça s'est arrêté. On doit réaliser encore d'autres stations ? Oui, on doit encore réaliser, parce qu'actuellement, les stations de dessalement, on a à peu près 17 à 18 % de l'eau potable. Il faut arriver au moins au tiers, au tiers, 33 % par le dessalement. Ensuite, les deux autres tiers sont données. Mais l'agriculture, là aussi, les eaux usées traitées, contiennent des engrais, contiennent des fertilisants, et les normes de l'OMS, et les normes algériennes, permettent d'irriguer, avec les eaux usées traitées, au moins les arbres fuitiers. Au moins. Mais cela ne se fait pas, actuellement, pour différentes raisons, que ceux qui gèrent l'eau, actuellement, devraient voir ce côté de plus près. À savoir... Mais la gestion de l'eau, si je peux dire un mot, là aussi, il y a combien. Quand je prends par exemple, l'ONA et la DU. L'Algérienne de l'eau, c'est au niveau national l'eau potable. L'ONA, c'est l'assainissement. Mais ces deux entreprises différentes, gèrent différemment. Il faut que ce soit une chaleur pointeuse. Office national de l'eau et de l'assainissement, qui gère tout. Pourquoi à Alger, il n'y a que la Cial, qui gère l'eau et l'assainissement. Pourquoi à Oran, il n'y a que la Cial qui gère ? Dans tous les pays du monde, il y a une entreprise qui gère les deux. Là, il faudrait aller dans ce domaine-là. De la même façon, quand je prends l'irrigation. Il y a les barrages, l'Agence nationale des barrages a été transférée, et l'Office national d'irrigation et drainage. Les barrages sont là pour donner l'eau à l'irrigation. L'ONI devrait être une entreprise dépendante de la NBT. Comme je peux parler aussi de la NRH et la Gire. Ils ont des missions, des prérogatives similaires et complémentaires. Ça aussi, en économisant ces entreprises-là, et en faisant de grandes entreprises, nous gagnerons en moyens humains, en moyens matériels, en argent. Mais la préservation de l'eau relève aujourd'hui de la souveraineté nationale. Des guerres et des conflits sont créés aujourd'hui en raison pour s'approprier l'eau. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, ne faut-il pas aujourd'hui privatiser la gestion de l'exploitation des ouvrages hydrauliques moyennant un bon cahier de charges, comme par exemple l'investité ? L'ADE et l'ONA sont aujourd'hui, pour lui, complètement dépassés. L'eau, dans tous les pays, est une souveraineté nationale. Et ça le restera. L'État peut déléguer une partie de sa gestion... Comme c'est le cas actuellement avec la CAF. La gestion déléguée. La gestion déléguée. Et dans ce sens-là, ce jeune a réellement raison. Dans certains cas, je prends les stations d'épuration des eaux. Les stations d'épuration des eaux peuvent être gérées par des jeunes. Peuvent être données à des jeunes. On leur donne un financement avec l'on dit ou autre chose, un moins d'aide. Et ils gèrent les stations d'épuration. Nous avons des ingénieurs qui peuvent les gérer et ils vont créer de l'emploi. Je préfère donner de l'argent à un jeune qui va gérer une station d'épuration et gagner de l'argent que donner à un jeune pour aller faire du transport. Là, le transport, c'est facile à faire. Mais gérer une station d'épuration par un jeune, cela est faisable et nous avons connu beaucoup de jeunes qui peuvent le faire. Et je suis d'accord avec lui pour aller vers dans ce sens-là pour prendre le relevé des compteurs. Pourquoi la DEU va faire le relevé de compteurs sans le relevé ? On peut donner cette tâche à un groupe de jeunes qui font le relevé de compteurs, qui font tout le relevé et ils ont les moyens maintenant techniques, informatiques, par ordinateur, par téléphone, donner l'information à l'instant même sur la consommation. Et c'est des aspects que nous espérons seront pris en charge pour préserver, bien sûr, cette ressource hydrique hautement stratégique. Professeur Ahmed Katen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le CISO. C'est à moi de vous remercier, de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce problème de l'eau crucial et pour le développement de l'Algérie et de mon pays dans ce domaine-là. L'eau est vraiment la source de développement durable de l'Algérie. Merci beaucoup. Merci. C'est parti.